Yo ! Alors on va se retrouver sur le chapitre 2 de prison d'architecte Palermo. Un important incendie a détruit la cuisine et la cantine de la prison. Si on ne nourrit pas les détenus rapidement, ça va tourner à l'émeute. Résolvez la crise de nourriture, puis reconstruisez la cuisine et la cantine. Chapitre 2 Palermo. Un problème est survenu dans un autre de nos établissements. Quelqu'un a allumé un incendie dans la cuisine de la prison. Vous devez l'éteindre, sauver tout le monde et empêcher tous dégâts supplémentaires. Servez-vous du bouton urgence de la barre d'outils. Pour appeler les pompiers. Éteigner l'incendie avant qu'ils ne détruisent toute la prison. Ok donc là on va appeler les pompiers. Donc euh... C'est le bruit du téléphone si t'as pas compris connard. On appelle les pompiers ici, vous venez tous ici. Dépêchez ! Allo ? Ah lui ? Bah non ! Mais non ! Non, non, revenez, revenez ! Oh putain, on dépêche. Ça a l'air de commencer à se calmer. Ça a l'air de commencer à se calmer. Fallait juste que je l'attende. Est-ce que ça se calme ? La fumée elle est noire frère ! Est-ce qu'on aime la fumée noire ? Non, non. Après ça veut dire que le truc est en train de s'arrêter, ça va. J'ai un peu bégé en le disant mais c'est pas grave. Au calme. Bon par contre dépêchez-vous les pompiers quand même. Je peux pas dire ! Mais bon, plus de trésorerie. C'est bon, je récupère de la thune. Bon par contre, bon. Il faudrait bien de commencer à se bouger le cul ! Bougez-vous le cul, bordel de merde ! C'est quoi ça ? Dépêchez ! Bon, ça agirait de se dépêcher quand même ! Ouais les gars, sinon, en tant que les pompiers décident enfin de se bouger le putain de cul ! Bon, ils n'ont pas l'air de vouloir trop se bouger le cul non plus, tu vois. Ouais, j'essaye de meubler. En tant que les meubles soient tous cramés, j'essaye de meubler. Ouais, je vais sûrement faire deux séries sur prison architecte. J'ai pensé à un truc comme ça, faire la campagne d'un côté. Et après de l'autre côté, genre faire ma prison seule. En mode... Et je peux même essayer de vous mettre, genre s'il y a déjà dans les commentaires, je vous mets dans la prison. Et je vous domine comme ça. Bon, les gars, les refs, c'est quoi ça encore ? À quel moment tu bouges pas ton cul là ? Bouge ton cul, les pompiers ! Bon, c'est agéré de bouger ton cul. Ah, attendez ! Ah mais oui ! Ah mais c'est moi qui suis con, en fait, les gars ! Bon, c'est pas grave, je passerai encore ce moment-là. Euh... T... Tac. Oh ouais, ici. Oh ouais, tout est bon. Voilà, ça c'est mieux, tu vois. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Je veux qu'on éteigne le feu. Tonton Johnny n'est pas content. Voilà. Y'a plus de feu. Y'a plus de feu ! Oh, on a la blessé. Vas-y, c'est bon. Pire, si c'était un tolard, c'est pas grave. Oh, bon sang ! Et il y a un survivant dans les décombres. Ouais, bah, c'est peut-être... C'est peut-être le coupable ! Eh, le poids mozo coupable ! On y a pas l'air d'aller très bien. Bah, c'est détenu, frère ! On s'en fout, au pire ! On l'aise crever ! On a dit qu'on était ! Non, David, rien ! Donne par amour ! Il n'y a qu'un seul survivant. Et ça devait être le parrain de la pègre. On manque à la place du pays, c'est pas un N. Je tiens à le dire quand même. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec les dernières restrictions budgétaires, on a dû virer tous les docteurs permanents. Ah, yes. Bah, super. T'as une prison, tu verres les docteurs. Écoute, y'a le Covid, hein. C'est pas... C'est une possibilité, au moins comme ça. On est débarrassé plein de prisonniers, tu vois. C'est rapide. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours se servir de l'infirmerie. Engager des docteurs et ils s'occuperont de donnes par amour le temps qu'on règle tout ça. Engager des infirmiers, les gars. Engager des infirmiers, t'inquiète même pas, il va falloir dégager tout ça. Servez-vous de l'outil démolir pour démolir les décombres de la cantine et de la cuisine ? Devez dégager tous les décombres. Définissez une déjetterie à côté de la route. Nos ouvriers y mettront les décombres et les camions poubelles viendront les chercher. Finir. Maintenant qu'ils ont fait leur travail, pourriez-vous renvoyer ces pompiers chez eux ? J'ai ajouté des informations sur chaque objectif dans votre liste de tâches. Si jamais vous ne savez plus exactement quoi faire, passez le curseur sur l'objectif et les instructions supplémentaires s'afficheront. Je veux te virer. Vire, vire, c'est bien. Bon, maintenant, fondation. Démolir. Mais attends, d'abord il faut pas, il faut que je fasse une pièce. Une déchetterie, voilà. Voilà, on a fait une déchetterie personnelle. On veut des médecins. C'est bon ? Merci. Les médecins, ils sont où ? Oh merde, on a un médecin. Maintenant on va dégager les décombres, tu vois. Et essayer de ressortir les pompiers. Mais ouais, mais dégage. Ah, ils sont en train de tout renrouler. Ouais, mais plutôt, je m'en prend, on roule tout et casse-toi. On m'attache, elle soit complétée. Alors, maintenant, dégagez les décombres, engagez les médecins. Oh merde. Oh, mais merde. Merde ! Ah non, mais merde. Non, non, non. Fondation, 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 les gars. On va fondationner. Voilà, détruit. Dégagez les décombres. Voilà, démolir. C'est bon. Allez, allez, allez. Allez, les dévriers. Vous voyez de merde. Vous voyez de mierda, comme on dit. C'est pas les armes qui est mort, donc... C'est pas qu'il n'y ait pas d'or dans un bon état. Dégagez les décombres de la cantine. Hein ? Les salons culés, les... Allez ! Allez, allez, allez ! On veut plus de décombres. Plus de décombres, c'est comme les mic... Les... 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 Ouais. Ouais, bon, ta gueule. Oui, bon, ta gueule, je t'ai dit. Et si je te laisse sonner ? Tu le prends comment ? Ah, putain. Est-ce que j'ai un appel ? Oh, je ne sais pas. C'est putain. Bon travail. Bah, c'est bon, je t'ai répondu. Arrête de sonner, fils de pute. Voyons un peu comment va notre grand blessé. Oh, c'est bon. C'est rimeur, qu'est-ce que t'auras à foutre, poto ? Don Palermo, le mec, il s'appelle... Oh là, attention, on a les deux cahiers qui arrivent. Oh, putain. Je ne sens pas... Pas de fou, l'histoire. Ah, bah, écoute... Écoute ! Écoute, j'ai pas de blague. Donc, on va faire genre que j'ai des blagues, ok ? Je vais mettre un petit blanc. Voilà. Bon, bref. Donc, Don Palermo. Ah, elle... Ah, putain, je dois refaire un accent italien. Allez, super. D'accord, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui regardent mes TikToks, Tony Palermo. Oh, c'est merde. Et la seule à nous dire quelque... Hop, c'est bip. J'en ai marre de faire des actions russes. Attends. La seule à nous dire quelque chose. Quoi ? On ne voulait pas, on ne voulait pas. Et... J'essaye de l'imiter, je n'y arrive pas trop. Ne m'en voulez pas, les gars. La seule à nous dire quelque chose, je crois, est parmi nous, qui est parmi vous, un frôle de merde, un frôle de merde, un frôle de merde, qui a fait ça ? Désolé, je les vois tout ça avec une voix de cancéreux, donc j'espère que c'est ça. Personne n'a rien fait, d'un accident. Auquel ? Écoutez-moi bien, tous les deux. Si je savais lequel de vous armez ce feu, j'ai le brisé dans la nuque. Et je suis figé, je vais mourir dans son putain de rire. Il faut que notre dénastique continue, et tout ce qu'il nous reste. Alors, faites ce qu'il y a à faire. Faites de pourriture, pitié. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, papa. Boyle, à la fin de ce rush, je n'aurai plus de voix, les gars. Je ne vais plus avoir de voix. Surveille bien tes arrières, c'est pas fini, n'est-ce pas, bitch ? Si on ne les nourrit pas, ces pensionnaires vont tout démolir ici. Il faut sécuriser la prison, avant d'avoir une émeute sur les bras. Voici l'écran de déploiement. Vous pouvez y contrôler le déploiement stratégique de tous vos gardiens. Déployez des gardiens dans chaque bloc de cellules, et dans chaque pièce. Achetez 10 gardiens au poste autour de la prison. Pour l'instant, ça devrait suffire, comme démonstration de force. Je veux aussi une patrouille autour de la cour intérieure. Là, on va construire les nouvelles installations. Pas de problème, capiche, comme je dirais. Il faut que j'arrête de prendre la voie du... Faire patrouiller deux gardiens dans la cour intérieure. Ok, déploiement, patrouille, patrouille de gardiens. Voilà. Donc maintenant, dans la cour intérieure, c'est ici. Alors, patrouille bleue. Je préfère être clair. Je ne comprends pas faire ce qu'il faut. Voilà ! Non, mais c'est nickel ! Voilà, c'est nickel ! On est des génies ! Il nous reste beaucoup de travail. Nous devons remplacer la cuisine et la cantine au plus vite. Pas de problème ! Nous devons d'abord reconstruire la cuisine. Vous devrez installer plusieurs pièces d'équipement et engager les cuisiniers. Quand ce sera fait, construisez une nouvelle cantine. Quand les deux seront construites, les cuisiniers commenceront automatiquement à préparer des repas pour toute la prison. Une cuisine ? Attends, la cuisine ! Je ne sais pas, là, c'est 6, c'est bon. T'as vu ! Attends, et par contre, la cantine, c'est 20 mètres carrés. 6. On va leur mettre le plus petit. Ah, je m'en bats les couilles. Voilà ! Et la cantine sera très loin de la cuisine. Comme ça, ça évitera tout... On connaît. T'inquiète. Bon, par contre, dépêchez-vous. Voilà, évidemment. Bon, dépêchez-vous. Bon. Alors, le repas. Là, c'est une poubelle dans la cuisine. Wesh, calmez-vous. N'y a, attendez, attendez, on va faire pause, on va faire pause, on va faire pause. Il faut que j'installe une... Attends, dans la cantine, là, on va d'abord faire la cuisine. Au moins, 4 cuisinières. Attends. Caisse, mur, fondation, objet. Attends, attends, parce que je veux bien... Euh... Non, cuisinière. Cuisinière. Il me faut une cuisinière. Mur, porte, fondation. J'aimerais une cuisinière, les gars. Déploiement, service. Je l'aurais mis dans service, tu vois. Je pense qu'on est bon à installer deux tables. Pas superbement bien avec une chaise. Ça me paraît logique. Voilà. Voilà. En petit... Attendez. En fin de ma main, on va le démonter. Parce que là, en fait, il y a deux bancs autour de chaque table. Voilà. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? On va aller dans objet, les gars. On va aller dans banc. Attendez. On va faire comme ça. Comme ça, c'est nickel, tu vois. Voilà. C'est fait. Voilà. Objet. Donc maintenant, objet, il faut qu'on mette une table de service. Table de service. Table échec. Et table de service. Il n'y a pas moyen de marquer. Ah, si, là. Table de service. Je le fais quand même bien, tu vois. Hop là. Installer deux tables de service. Oui, oui. C'est justement ce que je voulais faire. Attendez. Voilà. Comme ça. C'est nickel, tu vois. Au moins, comme ça. On a les deux tables de service. Installer deux bancs autour de chaque table. Placer une poubelle. Il y a deux bancs autour de chaque table. Oh, putain. Attendez. Placer une poubelle dans la cortine. Ok. On va placer qu'une poubelle. Par contre, parce qu'il ne faut pas abuser. Poubelle. Voilà. Comme ça. Au moins, comme ça, j'ai terminé le premier bail. Tu vois. J'ai terminé le premier bail. Oulou. Il commence à ne pas être content. Ça, c'est bon. Relier. Déviaire à l'arrivée d'eau. Incrédient. Attends. Installer un évier. Ok. On va installer un évier. Attendez, deux secondes. Installer au moins quatre cuisinières. Attendez. Attendez, parce que là. Démonter. On va te démonter ta mire. Attendez, attendez. Ah ! Ah ! On perd des gens, les gars. Est-ce que ça me pose un problème ? Non, pas forcément, les gars. Mais euh... Objet. Cuisinière. Au moins, comme ça, c'est fait. Installer au moins quatre frigos. Pas de problème. Attends. Quatre frigos. Objet. Frigo. Voilà. Après, c'était quoi ? Des éviers. Une, deux, trois, quatre. Installer un évier. Ah, attends. Démonté, démonté. Voilà. Placez une poubelle dans la cuisine. Attendez, hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de morts. Un décès. Alors, euh... Désolé. Un décès aujourd'hui. C'est une girl game, le buy. Le buy, c'est une girl game. Je jure, c'est une girl game. Attendez. Euh... Service au câblage. Dépêchez, dépêchez, dépêchez. Là, ça commence à devenir craignote, les gars. Les gars, ça devient craignote. Câblage, câblage électrique. Attendez. On va se mettre là. Bon, les gars. On va faire genre, hein. Allez, allez. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne déconnez pas, les gars. Les gars, ne déconnez pas. Oh, il y a deux décès aujourd'hui. On est sur un buy. On est sur un buy très souvent, les gars. Les gars, on est en train de buter tout le monde. Placez une poubelle dans la cuisine. Bah, un décès, un décès. Alors, on n'est plus à un prix, j'ai l'autéreur. Merde. Les gars, on est dans la merde. Voilà, voilà, voilà. Eh, oh, on... C'est quoi, enfin... Eh, on a... On a perdu combien de personnes ? Les gars s'occupaient de la nourriture avariée quand ils sont tombés sur du gros. Les gars dissimulaient des bouteilles d'alcool et de la drogue. On pensait bien que Palermo faisait entrer des choses ici, mais on n'avait jamais pu découvrir comment. Il y a des jours où ça fait plus que pleuvoir, ça dégringole. Palermo ! Don Victor, Palermo ! Le parrain de l'une des familles mafieuses les plus redoutées de toute la côte Est. Les Palermo échappèrent au FBI pendant des décennies. Donnie Palermo. Ah, putain, il va falloir que je recommence. Anthony Palermo, le fils aîné de l'héritier naturel de Don, s'occupait des opérations courantes. Nico, ta mort-rêté, ne faisait pas partie du milieu, mais la famille l'intégra à son organisation. Quand il se maria à l'unique fille de Don, Victoria. Sonnie Palermo, Sonnie Palermo, le second fils de Don, l'important de la famille, le tempérament de Toru, la moitié de son intelligence. La famille vendait des stupéfiants. Leur empire s'étendait du Maine à la Floride. Les choses durèrent jusqu'à ce qu'Anthony te fasse prendre un flagrante délicto. Ah, j'ai pas envie de revoir sa fille abattue par un mari jaloux. Ah, ok, ok, ok. Hélas pour la famille, la police découvrit dans le sac de sport Don Donnie dressé sur la scène du crime 12 kilos de coca-hérin pur. Elle a bien sa conviction. La mena tout droit jusqu'au sommet de l'organisation. C'est une décembre de police. FBI, open up ! Voilà. Et c'était tout que la famille avait bâti. C'est fondra du jour au lendemain. Le FBI avait tout ce qu'il lui fallait pour tout se les faire moisir en prison. Let's go ! La fille de Vita, la fille du Don, la seule de la famille, à ne pas se retrouver derrière les barreaux. On en sait assez peu sur elle. Sinon, qu'elle était tenue à l'écart des affaires de la famille. Mais quelqu'un de l'extérieur a bien pu envoyer ici toute cette drogue. Ah oui, c'est vrai que ça vient de l'extérieur. Inconscient. Mort, mort. Qu'est-ce que ça ? On a sûrement de très gros problèmes de drogue sur les bras. Mais on ne peut pas les régler pour l'instant. Notre cuisine et notre cortine sont à nouveau opérationnelles. Nos cuisiniers ont s'occupé de préparer des repas pour tout le monde. Ça devrait calmer un peu les choses. L'incendie était clairement criminel. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Installer un système de gic... Installer... Installer un système de gic... Leur au-dessus. De la nouvelle cuisine. Eh bien, le nouvel cortine. Rie, le, le, le... À la... À la rivée d'eau. Tous les prisonniers ont des besoins. Ces besoins ont des répercussions directes sur leur comportement. À l'instant, tout le monde est littéralement infamé. C'est la raison de tout ce caout. Ça veut rien dire caout. Si, une caout. Si, caout, ça veut dire caout, si. La nourriture est l'une de leur toute première priorité. Il y aura de graves conséquences s'ils en manquent. Quelques repas manquants suffiront à mettre la prison en ébullition. Ah bah, tout à l'heure, il y a quelques-uns qui sont morts quand même. Yes, mais on s'en fout. Le rapport affiche les besoins combinés de tous vos prisonniers. La couleur rouge indique que de nombreux prisonniers sont mécontents des besoins non satisfaits. Comme vous pouvez vous y attendre, la nourriture est affichée en rouge pour à peu près tout le monde mais ces prisonniers s'ennuient également. Le besoin de détente et la prison est dans un piteux état. Ce qui a un impact sur leurs besoins d'environnement et de vêtements. En tant qu'architecte ici, à vous de décider de quels besoins s'occuper. En premier, vous pourriez installer des télévisions dans leurs cellules pour les tenir occupés ou encore engager des concierges pour nettoyer l'endroit. Vous pouvez aussi totalement ignorer les besoins de vos prisonniers et ne compter que sur la force. Gardez les choses sous contrôle. Je vous laisse le soin de décider. Écoute, alors déjà, ça je vais le faire. Installer des giclers. Ok, attend, déjà, objet, gicleur. Désolé, mais le mot gicleur me fait mourir de rien. Voilà. Non mais nous, ça va être la force. La force pure, ok ? Nous, c'est la force pure. On va les... Oh, il faut arrêter. Ce n'est pas des gentils personnes, ceux qui sont en prison. Regardez, on va prendre un pif. Alors, c'est horrible. Les gars, c'est... Je suis désolé, je suis obligé de rire, mais c'est dur pour eux. Allez, dépêchez-vous de mettre au douche. Il y a un mort. Un mort. Alors, on va les compter, attend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 1 mort. 2 morts en fait. Encore heureux qu'on ait des caméras ici. On va faire un moment cliquer sur le polaroïd des douches pour qu'on voit ce qu'il s'est passé. Ah, c'est... Ouais, on va cliquer sur le polaroïd, mais on va voir un génocide, les gars. Les gars, êtes-vous prêts à voir un génocide ? Oh, putain. Mais les gars, attendez. Ah oui, les douches ici. Nord-Est. C'est le Nord-Est qui m'a aidé. Pour mot de douche, pour mot de douche. Et c'est où le polaroïd en fait ? Attendez. Parce que je cherche le polaroïd. Ah, attends. En fait, je veux bien un poteau, mais déjà, il n'y a pas de mort dans les douches. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les gardiens dans cette chune. Voilà. Ah, c'est ici. Ah, ok. En fait, ils me disent Nord-Est alors que c'était Nord-Ouest. Regarde. Ah, non, non, ils m'ont bien dit Nord-Ouest, en fait. C'est moi qui suis con. Ok. Voilà. On va refaire la voix. Wow, wow, c'est une histoire de son. Après ton temps, et grâce, je n'ai jamais refusé que ma soeur pouvait bien te trouver. C'était son idée. Tu fais des lieux. Est-ce que tu vois ? Grotta. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je l'aime comme si c'était mon bras repère. Oui. Je n'ai pas que l'acte de cette famille et à souffrir de ta stupidité, l'incertie était pour toi. Oh, merde. Alors, alors, ça qu'a pas un repère suivant. Oui, bon, oui, c'est bon aussi, plus de. Tu parles. On sait bien tous les deux que tu voulais me liquider un jour. Ouais, t'as toujours été un petit muté. Digo, regarde un peu, ça t'a mené. Tu ne souffriras pas. Tu avais bien dit de surveiller tes arrières. Ah ! Ah, oups, oups, je ne connais pas Francky, la vraie virtuose, avec les cordes de piano. Ouais, bon, évitez de mettre du sang partout, après, je vais devoir nettoyer, bande de fous. Le temps qu'il est fini, il croit que c'est un suicide. Ah, un peu con ça. Ah, un peu con ça aussi. Ah bah, non mais là, tu t'es pris un truc dans la carotide, poteau. Il y a trois morts. Il y a trois morts. Attends, ça veut dire que l'autre, il a survécu à un schlasseur dans le poitrail. Nico, il a survécu. Oui, t'as. Nico a survécu, chapeau. Eh bien, la première Palermo, rapetisse, affudeuille. Les Palermo vendait sûrement cette drogue à pratiquement tout le monde ici. Les gardiens m'ont dit que plein de dollars montraient des signes de sevrage de la drogue un peu partout dans la prison. Trouvez de la drogue. Eh non, mais nous, écoute, en général, tous les secteurs. Voilà, on va fouiller tous les secteurs, tous les prisonniers, même les morts, même les morts. On fouillait les morts. C'est bon ? Les gars, les gars, les gars, on fouille les morts. Je vous préviens, on fouille les morts. On fouille s'il n'y a pas de la drogue, tu vois ? Même s'il y a déjà fouillé tout à l'heure, donc en vérité, on va tous les arrêter et il faut tout ce qu'ils montrent pas de planche, pas de sécurité. Voilà. Attendez, mur haute sécurité, il n'y a pas. Voilà. Comme ça, c'est fait. Fouiller chaque bloc de cellule en cliquant sur un prisonnier d'un bloc et en cliquant sur fouiller bloc de cellule ou fouille générale de la barre outil en bas de l'écran. Tous les secteurs, go, pour dépêcher. PDG, appel en train. Voilà. Les choses auraient pu être largement pires, mais il y a quand même des problèmes de dépendance aux drogues et à l'alcool. Nous devons aider ces hommes et essayons de les désintoxiquer et traiter leurs symptômes. Lancer un programme de désintoxication à l'infirmierie, nos docteurs administreront aux prisonniers un substitut pour calmer leurs manques. Pour l'alcool, il n'existe pas de substitut. Je suggère donc de commencer les thérapies de groupe. Il va falloir construire une nouvelle salle commune pour organiser ces meetings. Couvelle générale. C'est bon ? Lancer un programme de thérapie de groupe. Ça, c'est la cour. Ok. Il y a des pièces vides. Question que je me pose. Voilà, c'est bon, c'est fait. Un lieu de réunion formé de huit caisses. Huit caisses. Objet. Objet, il me faut des caisses. Caisses. Caisses, 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 caisses. Non, pas caisses. Attends, caisses. Lieu de réunion. Attends, réunion. Euh, mur de haute sécurité parce que moi, je ne leur fais pas confiance. La porte. Voilà, maintenant, on va faire pièces. Salle commune. Allez, allez, allez. On se revient que tu te dépêches quand même. Attendez, mais de huit caisses. Je veux bien un peu tout. Euh, exportation. Salle que... Attends. Waouh. Eh, salle de réunion. Salle de réunion. Mais tu veux que je les fasse comment, les salles de réunion ? Attends. Bureau, entrepôt, livraison, cantine, dortoir, isolement. De huit caisses. De huit caisses. Ah, putain. Attendez. Ouais, en fait, c'est moi qui suis con. J'ai lu huit caisses. Allez, allez. Dépêchez. Voilà, c'est bon. Lancé un programme de désintoxication. Ok. Rapport. Un programme. Euh, désintoxication. Désintoxication. Euh... Attends. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est nickel. Allez. Ouais, PDG. Très bien. On a vraiment fait progresser les choses. Et on a repris le contrôle de la prison, je pense. Vous pouvez rester et continuer à améliorer la prison. Ou nous pouvons nous rendre à l'établissement suivant. Quand vous serez prêt à continuer, cliquez sur le polaroid de la firmerie. Bon, les gars. On le fera la prochaine fois. Là, on va quitter. On va sauvegarder campagne. On sauvegarde. Et on reprendra plus tard. Et n'hésitez pas à vous follow. A mettre un pouce bleu. Commenter. Et... Je sais pas. Ouais, commenter. Tous ceux qui commentent, je les mettrai dans la prochaine prison. La prison que je vais faire et que je vous ai dit qu'on fera. Voilà. Allez, bye.